Je suis passionné de VTT depuis maintenant 20 ans. J'ai la chance d'être professionnel dans mon sport depuis toutes ces années et c'est vrai que la passion du vélo pour moi, elle est née bien évidemment de par le côté nature et pratique mais aussi de par le côté ludique, extrême et engagé qu'il y a dans la descente et c'est vrai que pour moi c'est une immense richesse d'avoir pu partager toutes ces années dans le sport même s'il y a des aléas puisque là aujourd'hui je sors de blessure mais pour moi un retour à la compétition très bientôt, je l'espère, une reprise de mobilité qui est très sympa le fait de retrouver le terrain, de retrouver la terre, de retrouver comme je le disais tout à l'heure la nature et bien c'est des grands moments de joie. Aujourd'hui le partage qu'on a eu sur ce Jeep Academy me permet vraiment de tisser un parallèle qu'il peut y avoir entre le VTT et la pratique de la voiture en tout terrain et aujourd'hui c'est vrai que ça a été un grand moment de plaisir de découvrir le site ici alors on est sur un site qui est vraiment dédié à la pratique ce qui permet de ne pas ruiner entre guillemets des chemins en pleine nature mais de rester dans ce côté varoudeur dans un site qui est vraiment adéquat à la pratique et je dirais que le parallèle le plus évident et le plus flagrant que je peux retrouver entre le VTT et le pilotage en tout terrain c'est clairement ce côté lecture de la trajectoire et notamment du sol pour retrouver les contraintes d'adhérence, de motricité qui sont vraiment importantes et donc ça c'est vrai que ça a été un de mes atouts en tout cas aujourd'hui. En voiture, surtout là dans le mode franchissement, il y a une vraie finesse de pilotage à avoir qu'on peut nous retrouver dans des zones de passage lent technique sur certains tracés donc cette douceur a donné un minimum de contraintes à la fois aux pneumatiques, aux châssis, etc. Dans ma pratique, il y a une contrainte de vitesse qui elle va engendrer de la force dans les appuis qu'on n'a pas aujourd'hui dans le franchissement mais on a pu voir dans le pilotage qu'on a fait énormément de souplesse, énormément de douceur pour limiter les contraintes et optimiser l'adhérence et la motricité. Au niveau de la vision, il est net que c'est vrai pour tout sport, à partir du moment où on regarde ce qu'on ne veut pas faire, c'est une évidence qu'on va le faire donc toujours porter le regard sur la trajectoire qu'on veut essayer d'atteindre et c'est vrai que les instructeurs ici qui étaient très pédagogues nous ont expliqué à la fois la position à prendre pour la voiture, les mouvements de bascule qu'il était nécessaire de faire et comment les gérer pour ne pas avoir trop de roulis et donc éventuellement se chavirer et c'est vrai que la journée qu'on a passée nous a permis de vraiment intégrer la lecture du terrain en parallèle du pilotage à avoir en tout terrain avec un véhicule comme le Wrangler qu'on a ici par exemple.